Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que je n'ai pas posé mes grosses fesses dans ce petit fauteuil pour vous faire un haul mode. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien sur la chaîne, j'ai refait l'intégralité de mon dressing, peut-être que je vous montrerai ça dans une autre vidéo, on verra. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'espace un petit peu les haul modes, tout simplement parce que j'achète beaucoup moins. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir ces petites boucles d'oreilles que je trouve magnifiques, ce sont des paires de chez Mango, qui sont vraiment très jolies. Regardez, je vous dis, c'est bientôt les soldes, peut-être qu'elles passeront en solde, mais franchement, elles ne m'ont pas coûté grand-chose. Autre merveille que je me suis prise chez Mango, c'est ce petit top que j'adore qui est Versoge. Michelle, le retour, quand elle entend sa maman parler, il faut qu'elle se pointe, celle-là. Hein, mon petit cœur, tu laisses maman filmer ? Donc je vous disais que c'était Versoge, c'est une matière un petit peu en mode pull. Il est mignon, il est tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais vous montrer avec quel genre de pantalon j'aime le porter. Alors, vous m'excusez, tout n'est pas repassé, il y a des trucs, ça fait un moment que je les ai. Donc j'ai notamment ce petit jean-là que j'aime beaucoup, de chez Zara. En fait, j'aime la couleur. Vous voyez, là, vous avez un effet un petit peu vague. Et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est bien pour les petites. C'est pas un truc qui traîne trop long. Et franchement, il est super sympa. Il est taille haute. Moi, vraiment, les tailles hautes, c'est ce qui me va le mieux. Et ça, je trouve que ça se marie plutôt bien. Alors, vous allez voir, il y a pas mal d'articles qui viennent du site Shein. Ils m'ont contactée pour savoir si j'étais intéressée pour découvrir leurs produits. Je vous avoue, ce qui m'a fait envie chez Shein, parce que je connaissais pas, c'est pas le genre de site vers lequel j'ai l'habitude de commander. Déjà, j'ai ma meilleure amie qui a fait des emplettes et qui a des trucs canons. Surtout qu'il y a des gens au travail qui s'habillaient bien, que je questionnais. C'était du Shein. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai arrêté d'être snob et j'ai regardé un petit peu. Et franchement, ils font plein de trucs super canons. Je vais commencer par cet ensemble de jogging qui est génial pour le sport. Alors, vous avez plein de couleurs. Bon, vous n'en voudrez pas. Misha va faire des vibes. Je vous le dis, quand je suis dans le salon, c'est son terrain. Donc, il faut toujours qu'elle soit dans les parages. Parenthèse animalière fermée. Donc, voilà. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est un jogging qui est en deux parties. Donc là, vous avez possibilité de mettre le petit doigt. Vous allez le voir, je vais le mettre porté. Je l'ai déjà porté plusieurs fois à la salle. C'est un confort absolu. Je l'ai pris en taille L. Faites attention parce que le L, moi, je trouve que c'est bien pour ma morpho. Vous voyez, si j'avais pris du M, je me serais sentie serrée, surtout au niveau du haut. Et en fait, voilà. C'est un petit haut que vous pouvez porter comme ça. Moi, honnêtement, je ne suis pas à l'aise pour le porter comme ça. Je ne suis pas du tout dans la team croque-top ou quoi que ce soit quand je fais du sport. Mais je mets un petit débardeur en dessous. Et surtout, ce que j'adore, moi, c'est le bas. En fait, il est très serré à la taille. Et c'est vraiment ce que je préfère. J'aime me sentir maintenue. J'aime avoir quelque chose qui est moule. Je déteste les choses trop amples. Je veux vraiment que ça épouse mon mouvement quand je me déplace. Donc, voilà. Il est vraiment top. C'est une matière qui est super quali. Donc ça, très, très belle découverte. Toujours chez SHEIN, je suis amoureuse de la couleur. Vraiment, elle est fabuleuse. Alors, je sais que ce n'est pas le genre de forme qui, en étant très objective, ce n'est pas le genre de truc qui me met le plus en valeur. Moi, je suis quelqu'un, vous voyez, d'assez carré. J'ai des épaules, j'ai un dos musclé. Donc, en soi, les épaulettes, on pourrait se dire non, mais ce n'est pas ce qui te va mieux. Je vous l'ai déjà dit. Moi, les filles, je m'en contrefous de savoir ce qui me va, ce qui ne me va pas. À partir du moment où je kiffe, je porte. Et celle-ci, je la trouve magnifique. En fait, vous avez des manches un petit peu ballon, comme ça, bouffantes, qui sont un petit peu resserrées. Et je trouve que la couleur fuchsia est fabuleuse. Il est magnifique. En fait, derrière, vous voyez, vous avez un petit nœud. Au niveau de la taille, je vais vous dire à chaque fois ce que j'ai pris. C'est du L que j'ai pris. Et honnêtement, elle est sublime, cette blouse-là. Je ne regrette pas du tout combi que j'adore. Si vous voulez être à l'arrache chez vous, sortir, vous pouvez avoir même une tenue super sexy si vous mettez des talons. C'est cette combinaison-là. Je la porte tout le temps sur l'an, parce qu'elle est archi-confortable. Par contre, je tiens à le dire quand même, petit bémol, elle est un peu transparente. Donc faites attention. C'est quand même un point à prendre en compte. Qu'est-ce que j'ai pris, moi, au niveau de la taille ? Je crois que j'ai pris du M, si je ne vous dis pas de bêtises. J'adore. Je l'ai porté hier. C'est trop bon. Bref, comme ça, ça ne va peut-être pas vous donner grand-chose. Vous voyez, c'est vraiment une combinaison, tout ce qu'il y a de plus simple, vraiment en mode sportswear. Je vous la montre portée. Elle est vraiment super sympa. Je trouve que la combinaison, c'est la tenue super pratique. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. C'est facile à enfiler. Vous pouvez aussi bien la styliser avec des baskets qu'avec des talons. Et ça ne donnera pas forcément le même rendu. Et franchement, elle est super, super bien. Alors, toujours chez SHEIN, j'ai voulu tester leur body. Et qu'est-ce qu'il est beau, celui-ci. Pourtant, le rouge, c'est relativement une couleur qui me va bien. Après, ça dépend des rouges. Ce rouge-là est beau, parce que c'est un rouge qui tire vers le bord d'eau. Vous allez voir, il est magnifique. Il est somptueux. Typiquement, ce soir, je vais au restaurant. J'ai envie de me faire belle. Et bien, je pense que je vais mettre ça avec une belle paire d'escarpins. Donc voilà, je le trouve vraiment canon. Il est magnifique. Il est piqué un petit peu et recentré au niveau de la... Donc voilà, petit body super mignon que j'ai pris en taille L. Autre body que j'aime bien. Par contre, attention, parce que je vous conseille de mettre un petit caraco ou une petite brassière en dessous. Je l'ai pris en taille M. Il est magnifique. Là, pour le coup, vous voyez, j'ai juste laissé un soutien-gorge. Moi, ça ne me choque pas. C'est très transparent, je vous l'accorde. Mais ça ne me choque absolument pas. Vous avez possibilité, si vous souhaitez, de mettre quelque chose en dessous. Un débardeur, un petit caraco. C'est vous qui voyez. Mais même comme ça, je le trouve très joli, ce petit body. J'aime bien le petit détail qu'il y a juste ici. Voilà. Si on rajoute quelque chose d'un petit peu plus épais, ça sera encore plus élégant. Enfin, il faut mettre quelque chose en dessous parce que sinon, on voit un petit peu tout. Puis vous avez des petites finitions que j'aime bien. Vous voyez là, au niveau des épaules, il est très joli, super classieux. Ça, c'est pareil. C'est le genre de truc que vous pouvez porter avec une jupe crayon. C'est magnifique, avec une paire de jeans, avec un joli pantalon palazzo. Enfin, vraiment, vous avez possibilité de le moduler, de le porter de plein de manières. Il est sublime. Je ne vous ai pas dit, les filles, tous les articles que je vous montre là, tous les articles SHEIN que je vous montre, ils ont la gentillesse de me donner un code promo. Donc déjà, c'est super abordable. Et en plus, je crois que mon code promo vous donne 10 ou 15%. Je vous le remettrai là. Mais foncez. Mais voilà, il y a plein de pépites et franchement plein de... Alors, si vous venez d'arriver, vous ne savez pas. Mais si vous êtes habitués de ma chaîne, vous savez que je vous en amour. Pour l'effet un peu tweed. Et quand j'ai vu cette petite veste-là, je me suis dit, oh merveille ! C'est le genre de truc que je vais pouvoir mettre en été, au printemps. Je vais pouvoir être stylée avec un petit débardeur. Pareil, un petit jean. Franchement, magnifique. Je vais vous la montrer. Elle est canon, cette veste. Je l'ai prise en taille M. Regardez-moi la merveille. Elle est sans manches. Donc, c'est une matière, vous voyez, qui est quand même plutôt épaisse. Celle-ci, elle n'est pas si épaisse que ça. Et franchement, pour cet été, ça va être canon. J'ai trop trop... Je me vois bien en terrasse avec ma petite paire de lunettes. Et cette magnifique veste, elle est canon. Elle est assez longue. En parlant de lunettes, je vous ai trouvé la transition. J'ai pris cette petite paire qui est canonissime de chez H&M. Je les aime. Elles sont sobres. Elles sont passe-partout. Elles ont un côté un peu badass. Années 80, 90, que j'adore. Elles sont vraiment super jolies. Il me semble qu'elles existent aussi un peu en version écaille. Mais moi, je voulais vraiment du noir. Je trouve que ça passe avec tout. Et je vous dis, ça donne de la dégâtre. Toujours chez SHEIN, j'ai un body muy sexy. Pour ce qui est de la taille, moi, ça me va parfaitement. C'est la taille M. Et je vous assure qu'il est sublime. Il est super classieux. J'ai longtemps que je cherche ce genre de body. Alors, j'ai surtout trouvé des sortes de caraco un petit peu. Mais je n'en ai jamais eu qui ont aussi bien épousé mes formes. Et franchement, il est magnifique. Il est vraiment canon. Je l'ai aussi en couleur chair, une bombe atomique en M. Là, vous avez un côté un peu zippé. Oui, tout à fait le porter toute la journée. Mais moi, je le trouve quand même assez sexy sur les grosses poitrines. Rien ne vous empêche de le porter en journée. Mais moi, je préfère le porter, voyez ça, le soir avec, pareil, encore ma fameuse jupe crayon. Ou un joli pantalon pour casser le touche. Ça donne un côté un petit peu plus élégant au body qu'est canon. Ensuite, je vais vous présenter un jogging. J'adore la couleur. C'est une couleur un peu wild, super confortable. Alors, je l'ai pris en taille M. Tout simplement, parce que je voulais surtout que ça m'aille au niveau du bas. Au niveau du haut, comme j'ai de la poitrine, ce n'est pas le truc qui va le plus me flatter. Mais ça, pour être en mode chill, tranquille, j'adore. Et je vous dis, le bas, je l'aime énormément. Ce que je fais en général, c'est que le bas, je le porte avec un joli body. Donne un look décontracté, mais en même temps un peu stylé. Franchement, je l'adore. Super, super confortable. Autre jogging que je me suis procuré. Les filles, quand vous le commandez sur Shein, ça vient dans des pochettes comme ça. Moi, j'adore ce type de pochette parce que quand je voyage, typiquement, je mets moins châle dedans. Petit moyen pratique de recycler les choses. Donc ensuite, je me suis repris un jogging en taille L. Donc là, c'est en mode croque top, vous voyez. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petits détails au niveau de la poitrine. Et il a une capuche, celui-ci. Franchement, il est trop mignon. Le haut, il est un petit peu petit pour moi, alors que c'est du L. Par contre, le bas est parfait. Et le bas, c'est un bas noir, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais vraiment, moi, j'adore. Je vous dis, c'est le genre de truc que je pourrais passer ma vie dedans. Quand vous êtes en télétravail, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, je vous dis, vous mettez un jogging de ce genre-là, une paire de baskets, un petit haut sympa, et on n'en parle plus, vous êtes au top. Ensuite, j'ai cette merveille que je voulais depuis super longtemps. À l'origine, ça, c'était un modèle qu'il y avait chez Zara. Voilà, quand je l'ai voulu, j'ai quelque chose d'assez similaire de chez Mango, mais vraiment, ça, c'est vraiment la réplique d'un produit qu'il y avait chez Zara. Alors, ce n'est pas du tout fait pour la saison, mais quand je l'ai vu sur le site de Chine, je me suis dit, non, il me le faut, je le veux. Et je l'ai pris en taille L, celui-ci. Faites attention parce qu'au niveau des tailles, vraiment, moi, je connais un peu ma morphologie. Je vois plus ou moins quelles sont les matières qui peuvent aller ou pas. Et là, je savais que, je vous dis comme j'ai des bonnes épaules, que le M, ça allait être un peu juste. Vous avez des petits détails, là, au niveau des boutons. Franchement, elle est très belle. Et compte tenu du prix, franchement, elle vaut vraiment le détour. Celle de chez Zara, il me semble qu'elle était aux alentours de 90, et celle-ci, elle devait être aux alentours de 30 euros. Donc franchement, elle est magnifique. Elle fait son petit effet. J'ai hâte d'être en hiver rien que pour la porter, celle-ci. Ensuite, j'y me reste deux articles chez Chine, et ensuite, on va changer d'enseigne. J'ai... Alors, vous savez que j'ai un amour, je pense. Vous avez dû vous en rendre compte. J'ai un amour pour tous les par-dessus. J'adore les par-dessus. Et en fait, il y avait un ensemble, je pense même que je vais le racheter en émeraude magnifique. Pépite absolue. Par contre, faites attention, ça taille très petit. J'ai dû prendre du XL. En fait, vous avez un ensemble. Vous avez ce sublime short que je trouve magnifique. Vous avez aussi un soutien-gorge en dentelle noire et un tanga, pareil, noir en dentelle qui va avec... Je ne vous les montre pas parce que je les ai mis au sale. Mais voilà, dans l'idée, c'est quatre pièces. Et vous avez, regardez-moi, ce par-dessus archi sexy. Alors, il faudrait que je le repasse sous la corde. Mais on dirait, vous voyez, on dirait un peu les mannequins de chez Victoria's Secret. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est super classique. Franchement, il n'a rien à envier. Vous savez, j'en ai de chez Etable Lingerie et tout. Et au niveau de la qualité, il est très, très bien. Donc, le rose est sublime. Je vais également le prendre en émeraude. Enfin, dernière pièce de chez SHEIN que j'ai pas mal portée et que j'adore. J'avais commandé aussi une autre chemise un peu fuchsia. J'adore le fuchsia. Et malheureusement, elle était soldate. Mais elle est magnifique. Je l'ai prise en taille M et je l'aime bien. Je la trouve classique. Jamais de la vie, j'aurais cru que ça venait de SHEIN. Au niveau de la qualité, je vous dis, je suis assez impressionnée. Et je comprends pourquoi on entend autant parler. Alors, je ne sais pas que tout s'égale au niveau de la qualité. Vous avez des choses qui sont un peu plus robustes que d'autres. Mais franchement, cette chemise, elle est canon. Je vous retrouve un autre jour dans une autre tenue. Tout simplement parce qu'il y a des articles que j'ai complètement oublié de vous mettre. Je pense que vous allez être contentes parce que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo. Je vous l'avoue. Mais, 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 c'est les soldes. C'est le premier jour des soldes là où je vous filme. Et j'ai déjà craqué, j'ai déjà craqué, j'ai déjà trouvé plein de trucs super bien. Si j'ai un truc à vous dire pour les soldes, c'est que pour l'instant, niveau prix, c'est des réductions un peu timides. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour les bons plans. Aujourd'hui, j'ai complètement zappé de vous montrer. Vous avez la chance qu'il me semble qu'elle est en solde. C'est cette veste en jean de chez H&M que je trouve super, super belle. Vraiment, la veste en jean, je trouve que c'est un intemporel. C'est un truc à vraiment avoir dans sa garde-robe beauté. Ça va avec tout. Je voulais vraiment vous la présenter. Elle est assez quali. Au niveau de la matière, c'est tout ce qu'il faut. C'est ni trop épais, ni trop fin. Autre produit, je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais dans le doute, je préfère vous le montrer. C'est ce sac-là aussi de SHEIN qui est très joli aussi. Moi, j'adore tout ce qui est un peu matelassé. Vous verrez là, j'ai acheté un sac Galerie Lafayette rouge matelassé. Je vous montrerai dans mes acquisitions soldes magnifiques. Et ça, j'adore. La seule chose que je pense changer, je pense que ça va être lance. Mais le modèle en soi, il est super joli. Franchement, il est super classé. Il n'a rien d'envie à des sacs qui coûtent une blinde. Donc, il est vraiment canon et il est à 20 euros. Donc, vous l'avez compris, en ce moment, moi, je passe ma vie en jogging. J'en ai acheté un de chez H&M que j'adore. Je vais vous montrer. Alors, il est un petit peu grand au niveau de la longue gamme. Moi, je suis petite. J'ai une couleur un peu neutre comme ça, très jolie. Il a une coupe un peu pâte d'eff, un confort absolu. Il fait des jolies fesses. Et du coup, j'ai pris un petit hoodie qu'elle est avec comme ça. Vous voyez, ce genre de truc, je vous dis, j'adore passer ma vie dedans. Confort plus, plus, plus. Donc, voilà, je vous montre quand même si vous êtes adeptes de ce genre de choses. Alors, ensuite, chez Zara, ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de body que je peux porter avec un jogging que j'adore. Alors, ça, ça sera encore plus canon quand j'aurai pris un peu de couleur. Alors, j'ai pris vite fait le soleil. Franchement, très vite fait. Je vous dis, je m'expose très rarement. Je n'ai pris quelques petites couleurs. Mais quand je serai encore plus bronzée, ça sera magnifique. Ça fait un très joli décolleté. Vraiment. Par contre, c'est un petit peu épais au niveau de la matière. Donc, voilà, je vous dis ça pour mes copines qui transpirent beaucoup. Bienvenue au club. Donc, voilà, je fais quand même attention aux matières que j'utilise. Mais il est très joli, ce petit body. Alors, chez H&M, je suis désolée, elle n'est pas très repassée. Mais vous allez voir l'idée. J'adore cette couleur-là. Je vous le dis, le Verso, c'est la couleur 2021. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est frais. C'est une couleur un peu amande que j'aime énormément. Et j'adore la matière un peu comme ça, satinée, soyeuse. Je trouve que c'est super joli. Vous mettez ça, pareil, avec un joli caraco en dentelle noir, blanc, nude. Enfin, c'est vous qui voyez. Elle est magnifique, cette chemise. Elle est très longue. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je la porte en la rentrant dans un jean. Mais franchement, elle est somptueuse. Ensuite, je vais vous montrer. Je ne sais plus du tout si je vous l'ai déjà montré, les filles, dans un précédent haul. Mais pour vous dire, je ne l'ai pas encore portée. Quoi qu'il en soit, je radote au pire parce que franchement, elle est magnifique. C'est cette sublime, sublime combinaison. Je vous ai dit que j'avais un amour pour les combinaisons. J'adore les épaulettes. Elle est canonissime. Elle a de la dégaine, cette combinaison. Je la voulais. C'est une mango. Elle coûtait combien ? Elle coûtait 60 euros. Mais il était hors de question pour moi de mettre 60 euros dans une combinaison. Du coup, j'ai de la chance. J'ai patienté. J'ai fait preuve de patience et elle est passée à 30 euros. Et je la trouve canon. Mes deux sœurs, quand je l'ai achetée et que je l'ai portée, elles l'ont achetée aussi. Pour vous dire, vraiment, je trouve qu'elle a quelque chose. Elle est magnifique. Je pense que si vous êtes une fille qui a même un peu moins de forme que moi, elle sera encore plus jolie. C'est joli aussi. Je ne suis pas en train de dire que c'est uniquement pour les filles qui sont un peu plus minces. Pas du tout. Mais je pense que ça tombera encore différemment. Elle est sublime. J'ai hâte, là encore, pareil. Je vous dis, en ce moment, ça va être les périodes restos sortis, tout ce que vous voulez. Donc, du coup, j'ai trop trop hâte de la porter. Ensuite, je me suis achetée deux fois ces claquettes-là. Deux fois, parce que franchement, je les trouve belles. Elles sont passe-partout. Je les ai prises en beige et en kaki, vous allez voir. Ce sont des claquettes, pareil, de chez Mango, qui sont en cuir. Elles sont sublimes. Elles sont super belles. Je trouve que voilà, c'est des petites claquettes toutes simples, qui viennent bien habillées pied, qui sont confortables pour des claquettes. Mais c'est des semelles qui sont assez rigides, donc je me dis que c'est inconfortable. Mais non, en fait, elles sont quand même relativement souples. Elles sont sublimes. Donc, j'ai pris beige parce que c'était plus passe-partout. Mais quand je les ai vues en kaki, j'ai aussi craqué parce que franchement, elles sont sublimes en kaki. Je ne les ai pas encore portées, vous voyez, encore les étiquettes. Et je les ai eues à 20 euros au lieu de 40. Et franchement, elles sont super sympas. Avec une jupe, alors c'est ma soeur qui portait cette jupe-là. Et quand elles la portaient, je me suis dit, waouh, parce qu'elles la portaient super bien. Ça lui allait trop trop bien. Et ça m'a fait penser un petit peu au Diab Salmi en Prada. Alors, je risque d'en perdre parmi vous parce que c'est un motif léopard. Et je sais que le léopard ne plaît pas tout le monde. Mais je trouve que ce n'est pas le léopard cheap. C'est le léopard classieux, vous voyez. J'ai encore l'étiquette. Il était en remise. De base, elle était à 25 et je l'ai eue à 14. Une beauté absolue. Beauté absolue. C'est une jupe un peu patineuse comme ça. Ça, je le vois bien avec un top soit noir, soit blanc ou une chemise. Enfin, ce que vous voulez. Elle est magnifique. Vous pouvez aussi le mettre avec une paire de talons ou une paire de claquettes comme je vous montre. Franchement, elle est super jolie. J'adore la jupe. Toujours chez H&M, j'adore ce petit blazer sans manche. Trop mignon. Pareil, franchement, je mériterais une claque pour ne pas l'avoir repassée. Je sais que ça ne met pas forcément les vêtements en avant et tout. Mais quand je vais les porter, je vais essayer de vous passer un petit coup quand même pour que vous puissiez voir. Il est trop beau. Il existe aussi en beige, je crois. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'ai pris en quelle taille ? Je l'ai pris en taille N. C'est un côté déjà oversize. Et le L, je trouvais que c'était un petit peu trop grand. Et en fait, ce que j'adore, pour mes copines qui ont des fesses, je déteste les vestes où vous n'avez pas possibilité d'avoir une ouverture. Je trouve que ça fait bloc, donc ce n'est pas joli. Et donc du coup, là, vous avez une petite ouverture. Et franchement, elle est magnifique. Ça, pareil, en été, je vous dis, avec un petit truc super mignon, tout simple en dessous, ça fait son petit effet. Autre blazer que j'ai acheté remisé, j'étais avec ma sœur quand j'ai vu ça. Et en fait, je l'ai vu porter sur elle. Et sur elle, je trouvais ça canon. Je l'ai porté moi. C'était joli, mais c'est moins sympa que sur elle, je trouve. J'avais, croyez-le ou non, j'ai eu une multitude de blazers, mais je n'avais pas de bleu marine. Et ouais, je n'avais pas de bleu marine. Donc quand j'ai vu celui-ci, je l'ai pris en taille S parce qu'il est très, très oversize. Et je vous dis, l'oversize, c'est joli. Mais moi, ça a tendance à faire un peu batata si je prends un truc trop, trop, trop oversize. Donc bref, j'aime beaucoup parce que vous avez des petits détails. Très, très joli. Il a des petites oeufs, mais vraiment très discrets. Là, j'adore le détail juste ici. Je trouve que vraiment, elle est belle. Elle est classieuse. Elle a des beaux détails. Même les boutons, il ne faut pas de cheap. Par contre, derrière, vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est le genre de coupe qui n'est pas ouverte à l'arrière. Donc moi, je l'ai payé combien ? Je l'ai payé 18 au lieu de 40. Donc franchement, ça valait grave le coup. Et je vous dis, je n'ai pas de bleu marine. Je trouve que ça va avec tout. C'est un temps pour elle, ça. Donc ça, canon. Pareil, ça, j'ai un gros doute. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Je ne sais même pas si je vous l'ai dit. J'ai une addiction pour les pyjamas. J'adore les pyjamas. Les beaux pyjamas. Si en plus, ils sont confortables, c'est le bonheur absolu. Je pense que ça, je vais le mettre dans ma garde-robe d'hiver parce qu'il va commencer à faire un petit peu chaud. Je vous le montre. Donc là, il est sorti de la machine. Donc il n'a pas forcément la meilleure dégaine qui soit. Mais il est magnifique. À la base, je le voulais en noir. Il était sold out en noir. Du coup, je l'ai pris en bordeaux. Le bordeaux, c'est vraiment l'une des couleurs, je vous dis, que j'aime le plus. Et pourquoi pas ? Je suis persuadée que le haut, vous pouvez même le mettre en haut classique. Genre en mode cache-cœur. Il est magnifique. Vous avez le bas aussi qui va avec. Et ça, pour le coup, je l'ai pris en taille M. Je l'ai pris chez un vendeur sur Amazon. Et vous pouvez être sûr et certain que je vais acheter, je pense, le noir. Il est magnifique ce pyjama-là. Il tient relativement chaud par contre. Donc c'est pour ça que je vous le dis, ça va switcher dans la garde-robe hiver. Ensuite, j'ai deux petits accessoires à vous présenter de chez Nastigal. J'ai ce bracelet-là que je trouve trop mignon. Je vais vous montrer tout de suite. Je l'aimais beaucoup. Je ne l'ai vraiment pas payé cher. Je crois que si c'était 4 euros, c'était déjà cher. Vraiment, je ne l'ai pas payé cher. Il est assez simple. Je le trouve beau. Vous voyez ? Moi, c'est le genre de truc que j'adore, les chaînes comme ça. Et les boucles d'oreilles que je me suis prises, je les ai portées dans l'une des vidéos. Elles sont canons. Elles sont comme ceci. Et en fait, elles sont rectangles. Et je les trouve trop belles. Je n'avais pas ce type de forme. Je trouve que ça change. Elles ne sont pas trop grosses. Franchement, elles vont un peu avec tout. Et ça, j'ai dû les payer peut-être 6 ou 7 euros. Quelque chose comme ça. Je termine cette vidéo avec un pyjama. Et pas des moindres. Un pyjama Nastigal. Pareil. Là encore, on est sur une texture un peu satinée. Il est mignon à souhait. C'est un pyjama avec des petites étoiles. Franchement, que je trouve trop, 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 trop cute. Je vais vous montrer le haut aussi. J'ai pris quoi comme taille ? J'ai pris du 40. J'ai pris du 40 parce que vous voyez les matières satinées comme ça. Je vous dis, moi, j'ai un popotin. Donc, il faut le loger. Pareil pour la poitrine. Donc, du coup, 40, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et j'adore les étoiles. Je ne sais pas, je trouve ça trop... En fait, je trouve qu'il a un côté mignon. Mais quand même un côté un peu élégant. J'adore. Je le trouve trop, trop cute. Et bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura permis de découvrir des super articles. Et je pense que je vous revois pour la mode très prochainement. Je pense que je vous ferai un haul mode solde. Parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont dans mon panier. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Mouah !